Musique Alors passons maintenant à la question 2. Dans cette question, on nous propose une nouvelle fonction g de x. g de x est exponentiellement x ln de 1 plus x. Alors on nous dit de vérifier que g est dérivable dans r. Donc g est dérivable. Alors la fonction g se présente comme produit de deux fonctions. Alors la première c'est exponentielle de moins x. On sait que l'exponentielle de moins x est dérivable dans son domaine, c'est-à-dire dans r. L'exponentielle de x également est dérivable dans r. Donc 1 plus de x est dérivable dans r. Et 1 plus de x également existe. E de x est strictement positif. Pourquoi ? Parce que l'exponentielle de x est strictement positif. Donc 1 plus de x est strictement positif. Alors cela entraîne que 1 plus... Donc ln de 1 plus e de x également existe et est dérivable dans r comme fonction composée. Et comme conclusion, on a la fonction e2 moins x dérivable dans r. La fonction ln de 1 plus e de x dérivable dans r. Donc g de x est dérivable dans r comme produit de fonction. Alors dérivable dans r. On va passer maintenant à la question d. Alors dans cette question, on lui dit de montrer que la dérivée g prime de x de la fonction g est liée à la fonction f. par l'écriture suivante. Alors g prime de x est exponentielle de moins x fois f de x. Alors allons-y calculer la dérivée g prime de x. Alors on écrit d'abord g de x. Alors g de x est moins e de x ln de 1 plus e de x. Alors le g de x est le produit de deux fonctions. Donc on a la situation u fois v. Alors la dérivée de u fois v, c'est u prime v plus v prime u. Alors u c'est e2 moins x. Alors u prime ça donne moins e2 moins x. Alors on a u prime fois v. v c'est 1 plus ln de 1 plus e de x plus. Alors cette fois-ci on va dériver ln de 1 plus e de x. Alors la dérivée de 1 plus e de x c'est. On dérive d'abord 1 plus e de x, ça donne e de x. Sur 1 plus e de x. Ça c'est v prime fois u. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est de mettre e2 moins x en facteur. Alors on a e2 moins x en facteur 2. On va récupérer. Donc on aura moins ln de 1 plus e de x. Et de l'autre côté plus e de x sur 1 plus e de x. Alors si on regarde bien, alors l'expression moins ln de 1 plus e de x plus e de x sur 1 plus e de x, c'est tout simplement égal à f de x. Alors ceci est égal à f de x. Ce qui donne, alors g prime de x, c'est tout simplement égal à exponentielle de moins e de x fois f de x. Alors cette expression est capitale. Pourquoi ? Elle nous permettra de trouver le signe de, g prime, étant donné qu'on connaît celui de f de x. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique